Une émotion intense pour les 1500 personnes massées sur le pervis de l'église de l'Armor-Plage quand le cercueil de Cédric de Pierrepont franchit les portes portées par ses camarades commandos accompagnés par la marche de Bruce joué par un couple de sonneurs de l'Ambiway. C'est une grande famille, la famille des commandos, des nageurs de combat. Un grand bravo à ce qu'il a fait. On est tous à un moment parti sur des territoires. La majorité d'entre nous revient, mais quand il y en a qui restent, on est toujours là pour partager les grands moments. Et la vie continue pour nous. On aura toujours une pensée pour ceux qui sont partis et qu'on accompagne jusqu'au bout. Beaucoup sont venus par solidarité. Pour rendre hommage à quelqu'un qui défend la France, c'est la libération des otages. Même si les otages n'auraient jamais dû aller dans cet endroit, parce qu'ils risquent leur vie. Ils ont risqué leur vie, alors qu'ils n'auraient jamais dû. Il y avait également un grand nombre de bérets et verts. Moi, je suis admiratif parce que c'est toujours délicat d'imaginer qu'on ira jusqu'au bout de la mission, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie. On donne sa vie au combat, on perd la vie dans un accident. Ça a beaucoup de signification et nul d'entre nous est sûr. Quand le jour lui sera demandé de faire cet acte jusqu'au bout, il sera capable de le faire. Cédric, c'est une certitude, il l'a fait. La cérémonie a duré deux heures, vers 16h30. Le sacueil de Cédric est ressorti sous les applaudissements. C'est une manière, comme on n'a pas pu se recueillir au niveau du cercueil à l'intérieur, c'est une manière de manifester notre sympathie et nos encouragements à la famille. Avant que de nombreuses personnes de l'assistance n'entonnent, loin de chez nous, un chant de commando. La cérémonie s'est terminée avec le départ du cercueil, vers 17h. La cérémonie s'est terminée avec le départ du cercueil, vers 17h. – Sous-titrage FR 2021